Bonjour, bienvenue à YouSport International. Aujourd'hui, on met la table pour un avant-goût des qualifications pour Qatar 2022. On va parler de l'Europe, on va résumer un peu tous les groupes, et après on va parler de l'équipe nationale du Canada et les qualifications en Amérique du Nord. Alors, commençons en Europe par un groupe plutôt intriguant, celui du Portugal, le groupe A, entre le Portugal, la Serbie, le Luxembourg, l'Irlande et l'Azerbaïdjan. Le Portugal qui mène ce groupe avec 13 points, suivi par la Serbie qui a 11, et le Luxembourg qui est 3e avec 6, 4e l'Irlande 2 et 5e l'Azerbaïdjan qui a juste 1 point. La Serbie qui va très bien. Leur dernier match, ils ont fait 1-1, mais ils ont complètement dominé. Mais malheureusement, on laissait un but tard dans le match. C'est une équipe très offensive qui a enfin réussi à marquer beaucoup de buts. Et maintenant, il y a juste deux points entre la Portugal et la Serbie qui vont se faire peut-être une lutte pour la première place. La Serbie qui va jouer un match contre la Luxembourg et un autre contre l'Azerbaïdjan. Et le Portugal va jouer un match à l'Azerbaïdjan contre le Qatar et un autre face au Luxembourg. Et donc, oui, j'ai hâte de voir, mais c'est pas mal sûr en tout cas que la Serbie va être 2e parce que c'est déjà une belle avance 5 points. Continuons avec le groupe B qui est composé de l'Espagne, la Suède, la Grèce, le Kosovo et la Géorgie. L'Espagne qui est facilement au premier rang avec une bonne longueur d'avance sur la Suède. Ils ont 13 points. La Suède en a 9, la Grèce 6, le Kosovo 4 et la Géorgie 1. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, oui, l'Espagne est premier. L'Espagne aujourd'hui qui a d'ailleurs gagné 2 à 1 face à l'Italie en Ligue des Nations, demi-finale. Et ça a arrêté la séquence de matchs sans défaite de l'Italie. L'Italie va pas très bien là, mais on va revenir plus tard. La Suède qui va lutter avec la Grèce pour la deuxième place. La Suède qui est reconnue pour quand même être bon au soccer, mais ça va moins bien récemment. Ils ont perdu 2 à 1 contre la Grèce, justement, et ont à peine battu 2 à 1 de justesse l'Ouzbékistan. Donc là, leur prochain match, c'est contre le Kosovo. Et après, ça va être contre la Grèce mardi. Donc, sur tout le match contre la Grèce, ça va être très important. Bon, je trouve que c'est un peu... la Suède aurait dû éviter ça. Ils auraient dû éviter de se mettre dans une situation où ils ont juste 3 points d'avance à la deuxième place. Ils auraient dû commencer à gagner beaucoup et avoir une lutte avec l'Espagne. Mais un mauvais match face à la Grèce, un mauvais match là, un mauvais match là. Bon, à la fin, ça donne ça. Et oui, donc ce match entre la Suède et la Grèce va être très important mardi 14h45. La Grèce qui est à 6 points, la Suède 9. Ensuite, il y a le Groupe C. C'est un groupe composé de l'Italie, la Suisse, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Donc, quand même un groupe intéressant. Bon, là, on peut parler de l'Italie. C'est les champions de l'Euro. C'est une très bonne équipe, très bonne chimie. Mais l'Italie qui va moins bien en ce moment. Dans leurs 3 derniers matchs, ils ont seulement une victoire. Une victoire, un match nul et une défaite. Là, ils ont perdu contre l'Espagne avec un homme en moins. Notamment, ils jouaient pendant une bonne partie du temps. Ils ont aussi fait un match nul contre la Bulgarie à domicile. Donc, je ne sais pas. L'Italie, c'est sûr que ça arrive des mauvais moments. Ils ont aussi fait 0-0 contre la Suisse. Donc, c'est ça, juste une victoire à leurs 4 derniers matchs. Et je ne sais pas si c'est... Je pense qu'ils ont beaucoup mis sur l'Euro. Donc, maintenant, ça se voit un peu la fatigue, etc. Moins de motivation. Mais il va falloir un tout petit peu peut-être se replacer. Là, ils vont jouer un match de 3e place en Ligue des Nations face à la Belgique. Et pour l'instant, ils sont quand même facilement 1er du groupe C avec 6 points de plus. Ensuite, c'est la Suisse, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Pour la deuxième place, ça va être la Suisse et l'Irlande du Nord. Il y a 3 points qui les séparent. La Suisse a quand même participé à de grands tournois récemment. Ils ont fait notamment l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2014. Donc, ils ont fait beaucoup de compétitions récemment. Et ça a l'air qu'ils vont participer encore. Mais on ne sait pas, là. Mais ils vont aller par les barrages. Et on espère pour eux qu'ils ne vont pas tomber sur un bon adversaire. Maintenant, dans le groupe D, c'est peut-être le groupe le plus intéressant. Il y a beaucoup de problèmes qui allaient avec la France. Mais malgré tout ça, ils sont quand même 1er et facilement. 7 points de plus. 7 points devant l'Ukraine. Donc, l'Ukraine est 2e avec 5. La Finlande est 3e avec 5. La Bosnie-Herzégovine 4e avec 3. Le Kazakhstan et le Kazakhstan 5e avec 3. C'est un groupe très intéressant. La France qui a eu des problèmes, notamment, à faire un nul de 1-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Et là, l'Ukraine, imaginez-vous, en 5 matchs, c'est 5 matchs nuls pour eux. Et je trouve que c'est un peu inquiétant pour l'Ukraine parce qu'ils étaient 2e du groupe pour les qualifications de l'Euro avec le Portugal et la Serbie. Et là, c'est 5 matchs nuls. C'est match nul contre le Kazakhstan également. C'est très inquiétant que l'équipe ne peut pas gagner. Et la Finlande, eux, ils ont en profité. Ils n'ont qu'une victoire en 4 matchs, mais ont le même nombre de points que l'Ukraine. Donc, la Finlande qui continue de surprendre, d'avoir une histoire cendrillon. Ils ont participé à l'Euro 2020 et maintenant pourraient participer à la Coupe du Monde 2022. Mais ils vont devoir devancer l'Ukraine, qui ne va vraiment pas très bien récemment. Et qui est dans une situation inquiétante. Puis il y a aussi une autre équipe qui en profite. C'est que la France, qui a juste 3 victoires en 6 matchs, est quand même facilement au sommet du groupe à cause des insuccès de l'Ukraine. Mais il faut dire que la France a 2 matchs de plus que la Finlande. Même si l'avance est quand même très confortable. Maintenant dans le groupe E. C'est un groupe composé de la Belgique, la République tchèque, le Pays de l'Ideal, la Béloricie et l'Estonie. Ça, c'est un groupe intéressant. Oui, la Belgique est facilement au premier rang. Encore une fois, il y a tellement d'équipes. Il y a ces équipes talentueuses comme la Belgique, l'Italie, la France, etc. Qui sont au-la-main premier du groupe. Mais là, ça va être à sauver pour les barrages qui vont y aller entre la République tchèque et les Pays de l'Ideal. Les deux équipes possèdent 7 points. Le Pays de l'Ideal a par contre un match en main. En fait, ils ont un match de moins que la République tchèque. Moi, je pense que la République tchèque va être deuxième. Mais parce que le Pays de l'Ideal ne va pas très bien en ce moment. Imaginez-vous, le Pays de l'Ideal à domicile, on fait un match de 0-0 face à l'Estonie. Et c'est tellement le moque d'opportunisme. Parce qu'après, tu regardes les derniers matchs des Pays de l'Ideal, les statistiques. Les Pays de l'Ideal dominent complètement dans les tirs. Mais il y a ce problème d'opportunisme. Même s'il y a Darren Bale, Daniel James, Alan, qui jouent pour les Pays de l'Ideal. C'est tous des joueurs qui peuvent produire offensivement. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à marquer. On marque très peu de buts. Et je ne sais pas si ça va être... Il va falloir se réveiller. Parce que là, on a l'opportunité pour du côté du Pays de l'Ideal. On a le même nombre de points que la République tchèque. Et on peut réussir à essayer pour les barrages. Mais la République tchèque est très coriace. Notamment une bonne équipe jeune. On poursuit avec le groupe F. Imaginez-vous. Ce groupe-là, vraiment, quand vous allez voir et entendre le classement, vous allez tomber en bas de votre chaise. Le Danemark, OK, ça, ce n'est pas trop surprenant. Ils sont facilement poignés du groupe avec 7 points de plus. Le Danemark qui a créé toute une surprise à l'Euro 2020. On n'en revient toujours pas. Ils ont perdu les deux premiers matchs de leur groupe contre la Belgique et la Finlande. Et leur capitaine est tombé presque mort au milieu de la première mi-temps. À la fin de la première mi-temps. Mais le Danemark a quand même réussi à aller jusqu'à la demi-finale du tournoi. Ils en ont même 1-0 lors de la demi-finale. C'est impressionnant. C'est une équipe sous-estimée. Et là, ils continuent. Ils veulent continuer à la Coupe du Monde. Ils veulent faire une autre surprise. Et c'est bien parti. Parce que leur équipe est en feu. 22 buts marqués. Aucun à louer. Et vraiment, c'est une bonne équipe. Ils ont Dolberg qui va très bien. Une défense très irritable. Et toute une chimie d'équipe. Ensuite, il y a l'Écosse. Qui est deuxième du groupe. Mais par contre, une grosse surprise. C'est que l'Autriche est quatrième. L'Israël est devant eux. Et wow! L'Israël est très impressionné. Ils ont gagné 5-2 contre l'Autriche. Imaginez-vous. 5 à 2 contre une équipe autrichienne. Qui est quand même une équipe nationale très bonne. Mais bon, présentement, l'Écosse est deuxième avec 11 points. L'Israël est troisième avec 10 points. Et l'Autriche est quatrième avec 7 points. Il y a tellement d'équipes comme l'Autriche qui ne vont pas si bien. Et l'Autriche, c'est un autre bon exemple. Ils ont Sabitzer à la barre. Et tellement de joueurs talentueux. Arnoutovic. Mais ils sont quand même quatrième du groupe F. Qui peut paraître quand même un groupe facile. Je veux dire. Il fait Roi, Moldavie, Écosse, Israël. À part le Danemark, c'est un groupe prenable. Ça devrait être une deuxième place facile pour l'Autriche. Mais quelle histoire, c'est Israël. Une équipe impressionnante. Mais ils se sont quand même fait ramasser par le Danemark. Ils se sont fait vraiment comme ramasser par le Danemark. Ils ont perdu 5 à 0. Mais avant ça, ils ont gagné 5-2 contre l'Autriche. Et ils ont fait beaucoup de surprises. Et imaginez-vous si l'Israël ferait les barrages. Ce serait incroyable. Mais bref, ça c'est mon groupe à surveiller. J'ai très hâte de voir qui va réussir entre l'Écosse, l'Israël et l'Autriche. Moi, je pense que l'Autriche va se réveiller. Parce que je ne vois vraiment pas comment l'Autriche pourrait ne pas faire les barrages à la Coupe du Monde. Ça serait des moqueries. On se moquerait d'eux. Ça, c'est sûr. Après, un des groupes les plus intéressants, le groupe G. Qui est composé des Pays-Bas, de la Norvège, de la Turquie, du Monténégro, de la Lettonie et du Gilles-Valtard. Imaginez-vous, le Pays-Bas ne domine même pas complètement le groupe. Ils ont le même nombre de points que la Norvège. C'est au deuxième rang. Et la Turquie est au troisième rang. Ils ont deux points de plus qu'eux. Donc, un Pays-Bas 13, deux Norvège 13, trois Turquies 11. Je suis très surpris que le Pays-Bas ne contrôle pas ce groupe encore. Mais c'est à cause de bonnes performances dans la Norvège qu'ils créent une bonne jeune équipe. Composée, bien sûr, d'un des meilleurs lutteurs au monde avec Haaland. Ils ont aussi le bon milieu offensif Ostegard. Et ensemble, il faut tout un duo. Et la Turquie est troisième. Donc, oui, ça va être trois places. Un barrage, une place directe à la Coupe du Monde pour se battre entre ces trois équipes. Ça va être très intéressant. Moi, je pense le Pays-Bas premier. J'ai la misère d'avoir une équipe avec aussi de talent que le Pays-Bas. Qui est historiquement très beau au soccer. Puis, en ce moment, très beau au soccer. Ne pas finir premier. Mais par contre, il faut faire très attention à la Norvège. Parce qu'il suffit que tu ailles un joueur comme ça, comme Haaland. Et il peut changer tout un match. Donc, au complet. Donc, par exemple, s'il y aura un Pays-Bas, Norvège, très bientôt d'ailleurs. Pas très bientôt. Justement, c'est dans la dixième journée des qualifications. La dernière journée. Ça va être un match qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup décider de choses. Et puis, moi, je pense qu'un match comme ça, c'est juste Haaland. Il peut avoir un impact et voler un match à lui-même en marquant quelques buts. Donc, oui, ce groupe a surveillé. Dans le groupe H, la Croatie et la Russie qui sont côte à côte pour la première place du groupe. Je suis... C'est bien d'avoir une course comme ça. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin. C'est un autre affrontement qui va se faire lors de la dixième journée. Le 14 novembre 2021. Ça va être un match qui va déterminer probablement la première place. Tout à fait, à moins qu'un miracle, ça va rester comme ça. Ça va être la poursuite entre la Croatie et la Russie. Et dans ce groupe, chaque but est important. Parce que pour l'instant, la Croatie est première. Mais parce qu'ils ont un but de plus que la... Ils ont un but de... Ils ont... Dans leur différentiel, ils ont plus un seulement de plus que la Russie. Mais ça leur vole quand même en haut d'eux. Donc, chaque but va être important. Et le dernier match, surtout, lui qui va gagner, va probablement aller à la Coupe du Monde. Et oui, ça va être extraordinaire. À moins que la Slovaquie puisse surprendre et remonter. Mais je ne pense pas. Ils ont quatre points de moins que la Russie. Qui est deuxième. Et la Croatie aussi. Donc, moi, ça, c'est ma course intéressante. Je pense. Puis, ce qui est très impressionnant avec cette équipe de Croatie, c'est que... À chaque fois, on les sous-estime. À chaque fois, il y a un problème et tout. Mais à la fin, ils trouvent quand même à chaque fois une façon de gagner. Puis d'être premier de ces groupes. Quand là, tu regardes les résultats récents. Puis la Croatie, ils ont à peine une victoire de... Un zéro contre la Slovaquie, mais en tout cas... Et un zéro-zéro contre la Russie. Mais en tout cas, il y a aussi leur attaquant... Leur attaquant... Leur attaquant qui va très bien. En général, beaucoup d'attaquants. Mais surtout, Livaia, qui a marqué un but, notamment pour la Slovénie. Et qui compte beaucoup de buts. D'ailleurs, le meilleur buteur en ce moment, de toutes les qualifications au complet, c'est Aleksandar Mitrovic. C'est un joueur de la Serbie. Il est honnêtement impressionnant. Il joue avec Fulham en deuxième ligue anglaise. Et il marque presque... J'ai l'impression qu'il marque un but à chaque match. Mais oui, vraiment. C'est un joueur très sous-estimé. Et puis, c'est pas comme s'il était jeune non plus. Maintenant, dans le groupe I, c'est un groupe avec l'Albanie, l'Angleterre, la Pologne, l'Hongrie, l'Andorre et la Saint-Marie. Ça, c'est un groupe très serré. Ça joue entre quatre équipes. L'Angleterre est première avec 16. Deuxième, vous serez très surpris, mais l'Albanie, imaginez-vous. L'Albanie qui est deuxième de ce groupe. Je sais pas comment. L'Albanie a jamais été reconnue pour être très bon dans le soccer. Mais là, ils connaissent... toutes les qualifications. Mais la Pologne, il y a un point de moins que eux pour être au deuxième rang. Mais par contre, il faudrait pas oublier la Hongrie. Tu pourrais créer une surprise et se faufiler et peut-être trouver une place dans les barrages. Parce que la Hongrie, j'ai toujours trouvé que c'était une équipe qui donnait du fil à retordre aux autres. À l'Euro, par exemple, ils ont fait 2-2 contre l'Allemagne. Ils ont réussi un match nul face à la France sans faire de bruit, vraiment. Je pense que la Hongrie pourrait revenir à la deuxième place. Mais pour l'instant, l'Albanie, une équipe surprise, qui est là. Ensuite, et le dernier groupe en Europe, le groupe G, l'Allemagne, l'Arménie, la Roumanie, la Macédoine du Nord, l'Islande et le Liechtenstein. L'Allemagne, puis le premier. C'était des débuts difficiles puis où on n'était pas sûr est-ce que l'Allemagne les étaient comme deuxième, troisième. Mais là, ils se sont resserrés. Ils ont pris 4 points d'avance sur la deuxième place, sur la première place. Et l'Arménie est juste derrière. L'Arménie aussi, il y a tellement d'équipes surprises. Il y a l'Arménie, l'Albanie, l'Israël. Et, ben, oui. Donc, oui, il y a énormément d'équipes surprises assez rare, mais l'Arménie qui est deuxième. Eux, d'habitude, ils sont connus pour être cinquième, sixième de leur groupe, mais là, cette fois, ils ont une bonne chimie d'équipe et ils savent gagner des matchs de plusieurs façons. Ils peuvent gagner un match de 1-0 ou ils peuvent gagner un match de 3-2. Ils sont comme très sous-estimés. Et, par contre, il y a la Roumanie et la Macédoine qui ne vont pas abandonner. La Roumanie qui a 10 points, la Macédoine 9, l'Arménie à 11. Et ça, c'est pour, ce sera une lutte pour le barrage. Très intéressante, mais je pense que, vraiment, l'Arménie est tellement impressionnante que, je pense, moi, selon moi, ils vont réussir. Et, c'est tout pour l'Europe. Maintenant, aller en Amérique du Nord, parce qu'il y a le Canada qui joue là. Le Canada qui va jouer contre le Mexique demain à 9h45. Ça va être tout un match en direct du stade Azteca. Le Mexique n'a pas perdu au stade Azteca, donc à leur propre stade, depuis 2013, imaginez-vous. Et, ils ont, donc, ils sont invincibles depuis très longtemps dans leur forteresse. Et, en 2016, ça fait depuis 2016 qu'ils ont juste une séquence de victoire. Donc, aucun match nul, aucune défaite depuis 2016. où ça va être tout un défi pour le Canada, en plus de le Canada qui a des joueurs blessés comme Kyle Larrine, Atiba Hutchinson et Milan Borian qui a la COVID. Et, là, moi, je pense, honnêtement, je crois en l'équipe. Je crois qu'ils peuvent arracher un point au Mexique parce que ça fait vraiment longtemps que le Canada n'a pas eu une aussi bonne équipe nationale, mais très, très, très longtemps. Et, je pense que c'est maintenant ou jamais s'ils vont prendre une fois dans leur vie un point au Mexique. Mais, en même temps, il faut savoir qu'il faut juste être troisième sur huit et avoir des points contre les États-Unis et le Mexique, c'est pas obligatoire pour se qualifier. Genre, c'est pas un drame, même si le Canada perd les quatre matchs. Le Canada qui a déjà réussi un nul contre les États-Unis dans le seul match contre soit les États-Unis soit le Mexique. Puis, maintenant, ils vont affronter le Mexique pour le quatrième match, la quatrième journée. Et, bon, moi, je pense qu'il va falloir un gros match de Davies. Il va devoir prendre des responsabilités. C'est un des joueurs les plus rapides sur la planète et je veux l'avoir aussi impliqué qu'il a été contre la Barcelone. Il avait toute une performance dans une victoire de 3-0. Et, si Davies est rapide, si Davies jouent à son potentiel, moi, je crois que le Canada a des chances. Il va falloir également Buchanan. En tout cas, ça va être des joueurs comme ça aussi, Estaclio, qui est un joueur d'énergie. Ces trois joueurs-là vont devoir donner leur maximum et prendre un gros rôle. Et, tout le monde va devoir faire son meilleur pour remplacer ses blessés. Ensuite, le Mexique, le Canada va affronter la Jamaïque qui a un match un peu comme obligé. Ils sont obligés de gagner contre la Jamaïque parce que la Jamaïque est en ce moment avant-dernier du groupe sur 8. Et, oui, on joue à l'étranger, mais quand même, c'est des matchs que tu dois gagner. Et après, ils scorent le Panama à domicile. Pas tout le monde est d'accord avec moi, mais moi, je pense que le Canada a un point contre le Panama, c'est assez parce que le Panama, ils ont fait un-un contre le Mexique. et par contre, ça réparerait un peu le match nul face au Duras qui a été fait au début des qualifications. Et le Panama, qui compte quand même une bonne équipe, ils ont des joueurs de MLS dans leur 11 partant. Et, oui, c'est ça. Et maintenant, juste pour parler, il y a eu quelque chose de très intéressant. Les fans ont été surpris que les matchs vont avoir lieu à Edmonton. Et, moi aussi, j'étais surpris, bien entendu. Et, imaginez-vous, le Canada a dit, ils disent, qu'ils vont organiser les matchs à Edmonton pour geler, geler l'adversaire. Ce qui veut dire, il fait très froid à Edmonton. Et puis, le Canada n'aime pas qu'en ce moment, il y ait beaucoup de fans de l'équipe adverse qui, qui encourage leur équipe et même plus de fans de l'équipe adverse que des fans du Canada. Et, par exemple, le match, la victoire de 3-0 du Canada qu'on a à El Salvador au BMO Field, il y avait plus de fans de Salvador que du Canada. Et, Borian, qui a une côte de Borian, en fait, il a dit qu'il veut qu'on se réveille, que les fans du Canada se réveillent. je trouve que c'est tout un message lancé. Parce que, je ne sais pas, j'ai rarement vu un joueur comme ça qui dit aux fans de se réveiller. Mais je trouve que c'est une très bonne chose. Et j'adore la mentalité de l'équipe parce que j'adore que maintenant on puisse, que l'équipe est comme plus sérieuse, que l'équipe veut gagner, veut faire la Coupe du Monde. Je trouve que c'est très bien. et puis, le message que Borian vient d'envoyer, ça va être, ça va avoir un impact. Et aussi, il y a Oseru qui a dit que le match contre le joueur du Toronto, il a dit que le match contre El Salvador, ça a l'air d'un match à l'étranger. Donc, oui, on va vraiment surveiller de très près ce que le Canada va faire aux qualifications. Et c'est vraiment beau d'avoir notre équipe nationale qui a une chance de faire la Coupe du Monde et qui joue les qualifications. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée.